Voilà pour cette annonce du jour. Bonsoir professeur Daniel Florey. Vous êtes vice-président de la commission technique des vaccinations à la Haute Autorité de Santé et membre du Haut Conseil de la Santé publique. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes un grand spécialiste du sujet. Merci à Caroline Diodonné aussi de nous rejoindre. Le vaccin russe, professeur Florey, c'est pour quand en France ? Ça, c'est difficile. 36, nous reparlons des inondations. Nous allons plus précisément à Sainte, en Charente-Maritime, où la Charente continue de monter. Elle pourrait atteindre les 6,20 m ce dimanche. Bonsoir Thomas Hermand. Vous êtes aussi particulière, quoique on commence à en avoir l'habitude. Elle rappelle un peu celle de la Toussaint, puisqu'il y a la menace du reconfinement qui plane au-dessus. On va d'abord répondre aux questions concrètes de BFM Stories. C'est le début de BFM TVSD avec vous, Thomas Misraki. Ça fait plaisir de vous voir. Bonsoir Thomas. Pareillement Aurélie, bonsoir et bonsoir. Deux drames. Donc à 24 heures d'écart, une adolescente de 14 ans est morte après une nouvelle rixe entre bandes rivales dans l'Essonne. Un adolescent de 14 ans aujourd'hui. L'année dernière, une adolescente de 4 forts. De combien de membres de force de l'ordre parlons-nous ce soir ? Dans le même département, dans l'Essonne, aujourd'hui, un adolescent tué, un adolescent de 14 ans. Et hier, une adolescente de 14 ans. Tout à l'heure, où en est l'enquête ? Et que sait-on de ce qu'il s'est passé ? Tout de suite, rendu sur place. En tout cas, très rapidement, Igor Saïry, racontez-nous. Vous y étiez. Il a beaucoup insisté, lorsqu'il s'est exprimé tout à l'heure face aux journalistes, sur l'autorité des parents. C'est bien ça, Igor ? Vous restez avec nous. C'est vrai que c'est intéressant de voir le ministre de l'Intérieur répéter à plusieurs reprises, à insister sur la responsabilité des parents. Ça fait écho à l'affaire Yuri. Là aussi, concernant cette histoire, il insistait sur... On ouvre la deuxième partie de l'émission. Nous allons dans les coulisses de ce qui devient la polémique de la semaine. Pourquoi le gouvernement et la majorité se divisent-ils sur la question du menu sans viande dans les cantines de Lyon ? Le gouvernement part-il en guerre contre les écolos ? Ce que dit le président, aujourd'hui, on l'écoute. Il tente de calmer le jeu. Bonsoir à tous. Il est 21h. L'édition spéciale continue sur BFM TV. L'épée de Damoclès, qui est au-dessus de nos têtes, est un peu plus visible ce soir. Paris met la pression sur le gouvernement. C'est l'information de la soirée. La mairie demande un reconfinement de trois semaines, alors qu'un peu plus tôt, Jean Castex disait vouloir se donner encore du temps pour décider. On a un nouvel horizon, la date du 6 mars. Une vingtaine de départements concernés, 25 millions de Français qui pourraient basculer vers un reconfinement le week-end. On écoute le premier adjoint à la maire de Paris qui demande donc un reconfinement de trois semaines. ...invité ce soir. Est-ce que vous prenez la même chose qu'Anne Hidalgo ? Tapez vite, tapez fort, reconfinez trois semaines. Je suis un peu stupé. Vous comprenez cette préconisation ? Mais on peut en débattre. ...qu'a-t-il précisé ce soir ? ...normal puisse reprendre dans trois semaines. Est-ce que les projections avec un éventuel scénario donnent le même résultat ? Ce n'est pas du tout dit. C'est ce qu'il souhaite. On en parle avec nos invités. Pouvoir de le décider. En gros, ce qu'elle dit ce soir à Jean Castex, c'est qu'elle le trouve trop mou. Oui, ça n'a pas traîné surtout. ...le pourquoi de cette préconisation. Il dit plusieurs choses. Il dit déjà que reconfiner seulement le week-end, c'est une demi-mesure et que ça ne suffira pas. ...en gros. En effet, le Premier ministre parle de reconfinement sur BFM TV. Plusieurs informations à vous donner. D'abord, ce bras de fer entre la mairie de Paris et le gouvernement. La mairie de Paris préconise un reconfinement de trois semaines. Elle n'a pas le pouvoir de le décider. Mais elle le préconise parce qu'un peu plus tôt, le Premier ministre avait ouvert la porte. Elle dit que des consultations sont en cours pour décider de la suite. 20 départements sont sous surveillance, 25 millions de Français concernés qui pourraient basculer vers un reconfinement le week-end. La décision sera prise le 6 mars. On écoute donc le Premier adjoint à la mairie de Paris qui s'exprimait tout à l'heure sur BFM TV. Aidez-nous à y voir plus clair. Jérémy Paire, rebonsoir. Vous êtes devant l'Arles de tout faire pour retarder le reconfinement alors qu'avant, il parlait de tout faire pour l'éviter. Écoutez ce changement de musique sur un mois. Bon, Bruno Joly, retarder le reconfinement, ça veut dire que quoi qu'il arrive, il va à la mairie de Paris. Il y a cette préconisation qui est faite d'un reconfinement de trois semaines. Il y avait tout à l'heure le maire du 17e arrondissement de la capitale qui s'interrogeait sur la méthode. Il n'avait pas été consulté. On va maintenant écouter le député de la majorité de Paris, M. Maillard, qui était tout à l'heure sur BFM TV et qui ne comprend pas non plus cette décision. C'est parti des données sur une carte qui a rassemblé les données de santé publique France. On voit que le variant anglais, il est le plus présent par exemple en haut de corps. On va retrouver Thomas Hermand qui est à Marseille. Vous soulevez le problème. Est-ce que ça ne risque pas de créer un appel d'air et de ne plus vous retrouver qu'entre Bretons, de voir arriver les Parisiens frustrés chez vous ? Alors, les Parisiens frustrés. En gros, aujourd'hui, il dit que ce n'est pas le moment d'alléger les mesures. Comment vous avez réagi ? Alors, moi, je retiens déjà une chose positive. Il y a quand même peut-être un indicateur qui inquiète chez vous. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Quand on regarde dans le Morbihan, il y a quand même 66% de variants anglais. Ça pourrait être lui le trouble fait. Est-ce qu'il ne faut pas quand même rester prudent ? Alors, dans tous les cas... Merci beaucoup, Renan Lois, d'avoir été notre invité ce soir. C'est vrai, professeur Rapp, le gouvernement se donne jusqu'au 6 mars. Là, sur l'épidémie, ce sera trop tôt pour savoir. Oui, tout à fait. En fait, c'est l'étude de... Merci, messieurs, d'avoir été avec nous ce soir. Sous-titrage ST' 501